Moïn, aujourd'hui je vais vous présenter le Parti Populaire Chrétien Social Luxembourgeois, Christlich Social Volkspartei, en luxembourgeois, en raison des élections de la Chambre des Députés au Luxembourg. Le Parti a été créé en décembre 1944 et est dirigé par Claude Wieseler et Elisabeth Margue. Le mouvement jeunesse s'appelle la Jeunesse Chrétienne et Sociale. Le Parti compte 10 587 adhérents et 21 députés à la Chambre des Députés et 2 députés au Parlement européen. Le Parti Populaire Chrétien Social est fondé en 1944 à partir de l'ancien parti de la droite. En 1945, lors des premières élections de l'après-guerre, le parti obtient 25 sièges sur 51, manquant de peu la majorité absolue. En 1945 et 1974, le CSV domine la vie politique du pays, formant la plupart du temps des coalitions avec les libéraux du Parti démocratique, donnant une certaine stabilité économique et politique au pays. En 1974, le CSV se retrouve dans l'opposition pour la première fois de son histoire, après que le Parti démocratique a formé une coalition avec le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, LSAP. Après sa mort, après sa victoire, pardon, lors des élections de 1979, le parti reprend le pouvoir et Pierre Werner devient Premier ministre. Ses collègues de parti Jacques Santer et Jean-Claude Juncker lui succéderont à la tête de différentes coalitions. Le Parti populaire chrétien social de Jean-Claude Juncker reste la première formation politique du Parlement lors des élections législatives de 2013, mais perd des voix et des sièges par rapport à la précédente élection. Il ne réussit pas à former une coalition pour gouverner, marquant la fin des 18 années de Juncker en tant que Premier ministre. Le Parti se situe au centre, à centre droit de l'échiquier politique. Le Parti défend une démocratie chrétienne, le conservatisme, le libéral conservatisme, et est un parti europhile. Le Parti défend une démocratie chrétienne, le soutien de Juncker en tant que Premier ministre. Le Parti défend une démocratie chrétienne, le Marquant le soutien de Mário. Sous-titrage FR ?